Aux pages 37 et 38, on va résoudre les deux prochaines situations présentées dans le livre de Séguin à la section 3.4 sur la conservation de l'énergie. Il s'agit dans un premier temps de la situation 7 qui s'intitule une pente à remonter, donc un nouveau type de situation, qui va faire appel à des nouveaux concepts qu'on n'a pas encore appliqués dans les exemples précédents, c'est-à-dire que cette fois-ci, il va y avoir des forces non-conservatives dans notre problème. Donc, pour prendre connaissance d'un premier problème de ce type-là, on va aller lire le libellé de la situation à la page 353 de Séguin. C'est Albert et Béatrice sur un problème de plein incliné. Deuxième lecture, on identifie nos chiffres, donc ils poussent vers le haut une boîte de 100 kg, donc c'est la masse importante dans notre problème. En haut d'un plan qui a 20 mètres de longueur, donc on me donne la longueur du plan, c'est une dimension, personnellement je l'appelle L majuscule, je ne me rappelle pas dans ce problème-là si Séguin faisait la même chose. L'angle du plein incliné est de 15 degrés, donc je pourrais écrire tout simplement θ est égal à 15 degrés. Pour l'instant, c'est ce que j'aurais fait probablement. Il y a un coefficient de frottement cinétique de 0.3. Prochain chiffre qu'on rencontre, c'est un coefficient de frottement entre la boîte et le plein incliné. À mi-chemin, alors que la caisse se déplace à 3 mètres secondes. Pour l'instant, je l'appelle V initiale, peut-être dans un premier temps, je l'aurais appelé V, puis après la lecture complète du problème, on s'aperçoit qu'il va y avoir deux endroits importants, la mi-chemin et la fin du chemin, donc pour moi la mi-chemin, c'était la vitesse initiale dans ce problème-là. Bon, Albert s'essouffle, ne pousse plus sur la caisse, c'est juste Béatrice qui pousse, avec une force constante de 500 N, prochain chiffre. Donc la force de poussée pour faire monter la boîte, c'est 500 N. On désire déterminer le module de vitesse, donc le premier inconnu mentionné, c'est de la vitesse, et c'est la vitesse finale en haut du plein incliné. Donc si le plein avait 20 cm, puis que moi je considère que le problème débute à la moitié, au moment où Albert l'âge, donc j'ai un delta-x à parcourir avec cette force-là de Béatrice qui pousse tout seul, un delta-x de 10 mètres. Au niveau de la représentation de la situation, donc typiquement c'est un plein incliné, donc je vais me faire mon canevas de base pour un plein incliné, dans un sens ou dans l'autre. Il ne faut pas que j'oublie que je me dirige vers le haut. Je vais dessiner mon objet en position initiale, donc pour moi c'est la mi-chemin du plein incliné, donc ma masse a été dessinée ici à mi-chemin du plein incliné. Tout le plein incliné, donc la cote complète, étant la longueur du plein incliné. L'angle, je fais monter, je vous rappelle, les problèmes de plein incliné, bien souvent je mets mon axe XY de base selon la direction du mouvement pour que ma vitesse soit dans le bon sens, ou des fois c'est de l'accélération que je mets dans le bon sens. L'important c'est d'avoir l'axe des X qui suit le plein incliné, ce qui veut dire que le θ que j'avais, c'était le θ de l'axe X par rapport à l'horizontale. C'est l'angle qu'on a ici, θX. C'est pour ça que son vrai nom, je préfère l'appeler θX, c'est l'angle du plein incliné, l'angle de mon axe X. MuC, je l'avais déjà caché, décaché tout à l'heure. Vitesse initiale, bien c'est l'objet à cet endroit-là, possède une certaine vitesse initiale. Donc c'est le grand vecteur que j'ai dessiné là. Non, ça c'était la force de 500 N, c'est le petit. Donc le petit vecteur, c'est ma vitesse initiale. Et effectivement, la prochaine donnée, c'était F, la force de Béatrice qui pousse vers le haut. Vitesse finale est à gale à combien ? Pas nécessairement zéro quand je vais arriver en haut du plein incliné. Mais si ma force n'est pas suffisante, je peux avoir ralenti. Tout comme j'aurais pu accélérer aussi. Mais je crois qu'on va le considérer en ralentissant. Vitesse finale. Et j'ai un ΔX. Donc le déplacement s'effectue sur ΔX. Donc là, c'est une cote qui est un peu plus petite, qui part de la moitié, de 10 mètres. Alors, initialement, mon dessin, je l'arrêterais peut-être comme ça. Puis on va rajouter des choses au fur et à mesure que je vais élaborer ma stratégie. Bon, mais dans la conservation de l'énergie, puis j'ai un calcul de vitesse. On sait que vitesse, le principe de conservation de l'énergie peut faire apparaître ma vitesse. Donc c'est un chemin possible pour essayer de résoudre mon problème. La partie vaisselle, donc je copie la forme Δ. Et jusqu'à maintenant, la forme Δ, je remplaçais le travail fait par les forces non-conservatives par zéro. Ce qui n'est pas le cas ici. Donc après la première ligne, je suis obligé de développer, de dire que j'ai le travail fait par Béatrice. Qui est un travail fait par une force extérieure. Qui n'a pas d'énergie potentielle associée à ça. Donc c'est un travail fait par une force non-conservative. Mais j'ai du frottement aussi. Et le frottement est un travail non-conservatif. Donc je suis obligé d'illustrer sur mon dessin que je vais considérer les autres forces. Quand on se met à dessiner les forces, habituellement, sauf exception, on les dessine pas mal tous. Donc ici, j'ai le travail fait par la force de frottement. La force de frottement, je vais donc avoir besoin de sa valeur. Je vais passer par un calcul de normale habituellement. Donc j'aurai besoin de montrer ma normale. Puis la normale, je vais avoir besoin de la considérer égale à Fg ou en partie égale à Fg. Sur un plan incliné, c'est pas égal à Fg. Puis c'est pas nécessairement toujours égal à Fg. Donc j'ai illustré aussi mon Fg vers le bas. Ça m'a demandé de rajouter toutes mes forces sur mon dessin. J'ai du delta Ug qui va être lié à la hauteur. Ça me prend une référence pour dire où est mon énergie potentielle égale à zéro. Où est mon Y qui est égal à zéro. Puis là, mon Y, je l'ai dessiné comme en cinématique, puis en dynamique pour faciliter l'analyse du déplacement, puis pour faciliter l'analyse des forces. Alors que quand on fait de l'énergie, c'est plus par rapport à une référence horizontale. Donc il faut que je décide à quel endroit je mets mon zéro. Une des bonnes stratégies, c'est de toujours mettre l'endroit le plus bas dans le problème. Quelqu'un pourrait me dire que l'endroit le plus bas, c'est ici, mais le problème commence à mi-chemin. L'endroit le plus bas dans le problème comme étant mon Y est égal à zéro. Évidemment, ici, j'ai monté de deux carreaux. Quand on utilise MGH, on ne peut pas se mettre un angle, un axe des Y comme ça. Je regarde toujours par rapport au centre de la Terre. Donc j'ai monté l'équivalent de deux carreaux, si on veut. Donc j'ai besoin d'une autre référence qui montre où est mon Y qui est égal à zéro, puis que j'ai un delta Y. Mais c'est un delta Y qui est calculé selon cette direction-là, et non pas selon la direction que je vais prendre pour la force normale. J'ai comme un deuxième Y dans ce problème-là, puis je veux montrer aussi où est le Y qui est égal à zéro. Donc j'ai mis un axe XY qui va être utilisé pour la partie calcul de delta UG. Puis j'ai montré à quel endroit que je faisais un zéro vis-à-vis le niveau, la première position de l'objet. Donc j'ai mis des primes partout pour faire une différence entre cette partie-là du problème et cette partie-là du problème que je vais avoir besoin également. Assez particulier, mais il faut s'assurer de comprendre cette petite passe-passe-là qui est faite. Après la partie vaisselle, on fait toujours la partie développer nos équations. Delta K, chapitre 17, on peut trouver la formule. Delta UG, c'est delta MG fois delta Y. Évidemment, je l'appelle delta Y prime pour faire référence à ce système-là. Ressort, il n'y en a pas. Les travails faits par des forces, chapitre 16, la formule de base, c'est pour un déplacement 1D, ce que j'ai là, un déplacement 1D selon l'axe des X. Il y a d'autres formules que je peux prendre, mais quand j'ai un cas de 1D selon X, je peux prendre FX fois delta X. Donc ça, pour la force, j'ai fait apparaître mon équation et ça correspond vraiment à mon problème. Évidemment, il y a un travail fait par cette force-là également. Donc elle aussi, ça va être FX fois delta X. Mais là, c'est la force de frottement. Donc c'est le travail fait par la force de frottement selon X. Évidemment, delta X va se réécrire cette ligne-là. On va commencer par l'arrière pour régler cette partie-là. F de X, bien le F est dans le bon sens par rapport à l'axe des X. Donc c'est un plus F à cet endroit-là. Encore delta X. Puis la force de frottement est dans le mauvais sens par rapport à l'axe des X. Donc là, c'est un moins F fois delta X. Bon, certains étudiants qui sont vifs d'esprit ou qui sont curieux, ou en tout cas, je ne sais pas quel adjectif prendre pour m'arriver, me disaient, mais pourquoi on ne prend pas la force normale quand on traite les forces de ce côté-là? La force normale est une force non-conservative. Parce qu'il n'y a pas d'énergie potentielle associée à la force normale. Sauf qu'elle est à 90 degrés par rapport au déplacement. Fait qu'on a fait plusieurs problèmes. Ce qu'on montrait quand on fait F force normale selon X fois delta X. Mais selon X, la force normale ne travaille pas selon X. Elle pourrait seulement travailler selon l'axe des Y. Donc je ne la considère pas. Et FG, quatrième force qui était dans le dessin, je ne la considère pas parce que... Pas parce qu'elle n'a pas de composante selon X. Elle a une composante selon X, quand on la décompose. Je ne la considère pas parce que FG, il y a une énergie potentielle associée à ça, UG. Donc ce n'est pas une force non-conservative. Ça me dit, elle n'apparaît pas dans cette équation-là. Oui, elle apparaît. FG est considérée à travers ce terme-là. Alors que les autres étaient considérés à travers le terme ici. Ici, on a un peu un problème à l'avance. Là, je viens de vous parler des forces conservatives, qui est la prochaine section de Séguin. Donc je ne me rappelle pas, je relise dans Séguin comment il fait pour expliquer que FG ne considère pas dans ce problème-là. Mais là, je fais appel à la prochaine section de Séguin. Ça fait que je m'excuse. On va voir très bientôt. Dans le résumé, on l'avait quand même vu, c'est vrai. Je vous en avais parlé dans le résumé. Une force conservative, c'est une force à laquelle on peut associer une énergie potentielle. De l'autre côté, vitesse finale que je cherche. J'avais le M dans les deux termes. Donc je l'ai mis en évidence. Donc il me reste une demi-vitesse finale au carré. Moi, une demi-vitesse initiale au carré. Lui, je l'ai rentré à l'intérieur, parce que je vais vouloir isoler mon vitesse finale. Le M étant sorti, ici, il me reste G fois delta Y prime. Il ne faut pas oublier le petit prime, pour être sûr que la personne regarde le bon axe quand elle analyse le problème en haut. Et là, je veux isoler vitesse finale. Donc on continue. Ces trois termes-là n'ont pas changé. Delta Y prime toujours. Et de l'autre côté, bien là, j'ai commencé par envoyer diviser mon M. Je suis en train d'isoler. Ça fait que première étape, j'ai envoyé le M divisé l'autre bord. J'avais delta X dans les deux termes. Donc j'ai mis delta X divisé par M. Puis il me reste moins FF plus F. Souvent, j'aime mieux écrire le terme positif en premier. Donc F moins FF. Ça revient au même. J'isole ma vitesse finale au carré. Donc ce terme-là va se retrouver tout seul. À la fin, je vais reprendre une racine, ce que je viens de faire. Avant de pouvoir faire des multiplications, divisions, il faut que le terme soit envoyé de l'autre côté. Donc ici, j'ai un moins rendu au haut de bord. Ça va devenir un plus. J'ai un plus. Ça va devenir un moins. Ça fait que j'ai probablement écrit le... Puis à la fin, je vais multiplier par deux tous les termes. Parce qu'il va avoir resté ça de ce côté-ci. Puis pour faire partir le 1,5, je vais multiplier par deux. Ce qui fait que lui, ça en va positif l'autre bord, multiplié par deux, le 1,5 disparaît. Il reste juste vitesse initiale au carré. Le G delta Y rendu l'autre bord devient moins G delta Y fois le 2. Donc je devrais le voir. Il est à la fin. Pourquoi que le 2 n'est pas là? C'est la partie mathématique du problème. On parle de temps de réfléchir. Ah oui, il est là le 2. Parce qu'il faut regarder où est-ce que j'ai mis ma parenthèse. Donc il y a une parenthèse ici. Le 2 multiplie tout à l'intérieur. Fait que j'ai 2 G delta Y. Puis c'est devenu un moins rendu l'autre bord. J'avais encore mon delta X sur delta M. F moins FF. Fait que le 2 multiplié de tous ces termes-là, c'était le 2 d'une demi qui était ici. C'est correct. Fait que mathématiquement, elle est correcte. Puis si j'essaie de la calculer, je m'aperçois qu'il me manque deux choses pour faire le calcul là-dedans. La force de frottement, puis le delta Y prime. On va régler la première. La force de frottement, on est dans le domaine cinétique. Le bloc bouge par rapport à sa surface, la surface du plein incliné. Donc je vais aller dans le chapitre 10, chercher la formule pour un frottement cinétique. Donc la force de frottement cinétique, c'est MuC fois force normale. Dans ce problème-là, ma force de frottement cinétique, évidemment, c'est FF fois MuC fois force normale. Je suis bloqué. Je regarde si j'ai tout ce qu'il faut pour calculer. Je m'aperçois qu'il me manque la force normale. La force normale, on a vu qu'on prenait soit des sommes des forces selon Y, dans quelques cas, des sommes des forces selon l'axe centripète. Dans ce cas-ci, il n'y a pas de mouvement rotatif. On oublie ça. C'est vraiment la somme des forces selon Y. Deuxième loi de Newton, ou encore première loi de Newton. La seule différence étant que j'écris tout de suite un zéro quand je prends la première loi de Newton, qu'on appelle aussi équilibre de translation. Parce que quand on est sommes des forces égales à zéro, c'est-à-dire qu'on est en condition d'équilibre de translation. Ça ne veut pas dire qu'on est immobile, ça veut dire qu'on n'accélère pas. Sur M, dans ce cas-ci, ce n'était pas vraiment applicable. Il y a juste une masse, mais c'est sûr que si je l'écris, je vous rappelle que quand on connaît les lois de Newton, il faut toujours dire dans un système sur quoi qu'on l'applique. Mais dans ce cas-ci, c'est vraiment sur M. Les masses d'Albert et de Béatrice n'ont jamais été considérées dans le problème. Si on va voir le dessin, selon l'axe des Y ici, j'ai Fn, puis j'ai moins Fg, une partie de Fg. Ça se rappelle ce qu'on faisait avec Fg sur les plans inclinés, on se sépare en deux. Ça fait qu'avant de pouvoir continuer, je vais appliquer ma solution de dire que mon Fg, je la remplace par un Fg parallèle au plan incliné, puis un Fg perpendiculaire au plan incliné. On avait déjà fait ça en masse. L'hypoténuse, la valeur de Fg se retrouve ici. Ma valeur de plan incliné se retrouve à ces deux endroits-là quand on fait de la géométrie correctement. Donc, je peux continuer mon problème en disant qu'est-ce que j'ai selon Y? J'ai plus Fn, puis j'ai moins, l'axe des Y, c'est vers le haut, donc j'ai moins Fg parallèle. E, Fg, pourquoi j'ai mis parallèle, perpendiculaire? Alors, c'est vrai, c'est selon Y. Donc, j'ai Fn ici, excusez, puis l'axe des Y est ici aussi, donc c'est Fg perpendiculaire, puis il est de signe moins, est égal à zéro, donc la force normale, moins, le moins s'en vient ici, puis Fg, on peut toujours remplacer par Mg, la partie perpendiculaire, bien là, c'est d'aller prendre le bon triangle rectangle ici pour dire que c'est le côté adjacent, donc c'est un cosθx. Est égal à zéro, donc ma force normale est égale à Mg cosθx. Et j'ai tout ce qu'il faut pour le calculer. Je ne sais pas pourquoi je l'ai écrit deux fois, c'est une erreur de copier-coller ou d'analyse. Donc, ma deuxième fois, c'est mon calcul. Si je veux mettre un chiffre, je peux le faire immédiatement. Sinon, bien, je ramène la troisième équation. Je l'ai probablement déplacé un petit peu pour arriver vis-à-vis, dire que ça, c'est ma troisième équation. Donc, ma troisième équation dans la deuxième, la deuxième était Ff est égal à la MuC fois force normale. Donc, MuC fois force normale, qui est Mg cosθx. Et ça, ça devient ma quatrième équation, ou, ben, donc, je le calcule carrément pour avoir une valeur numérique. Mais moi, je vais plutôt travailler avec ma quatrième équation et la mettre probablement dans une équation plus haute, qui est l'équation 1 ici. Je continue à la prochaine page, page 38. Je rappelle ce que je viens de dire. La page 37, là, on voulait calculer les vitesses finales. J'avais un problème avec le Ff, ben, il est réglé. On a trouvé soit une valeur numérique, soit une formule, puis le calculer. Il me reste à régler le delta Y prime. Le delta Y, c'est la hauteur ici pour pouvoir calculer un Mg delta Y. Ben, je vais le faire par un triangle rectangle, parce que je connais un côté ici du triangle rectangle. Je connais delta X qui correspond au triangle rectangle ici. Évidemment, je connais un angle aussi, parce que l'angle delta X, c'est aussi l'angle que j'ai ici. Puis, je cherche ce côté-là du triangle rectangle, parce que j'ai appelé delta Y prime. Donc, c'est de la trigonométrie d'un triangle rectangle avec un angle connu. C'est le côté opposé. Évidemment, l'angle est ici. Puis, moi, je cherche le côté opposé. Donc, c'est le côté opposé, c'est le signe de l'angle. Opposé sur l'hypoténuse. C'est en jaune. Vous avez ça dans l'annexe de trigonométrie. Je crois que c'est l'annexe L. Donc, mon côté opposé, c'est delta Y prime. Puis, mon hypoténuse, c'est delta X. J'isole par rapport à delta Y, parce que c'est ça qui me manquait comme inconnu. Ça veut dire que le delta X va monter avec le signe. Delta X fois signe theta. C'est ma dernière équation. Ou, ben, donc, c'est mon dernier chiffre qui me manquait dans ma formule. Donc, je mets la quatrième et la cinquième dans la première équation, l'équation de la vitesse finale. À la page précédente, on avait écrit que c'était vitesse initiale au carré plus 2 fois delta X sur M plus F moins force de frottement. Le moins que je devais écrire moins force de frottement qui était mu C fois M fois G fois le cos de theta X. Je devrais toujours utiliser theta X, même en haut. Je pense que j'avais oublié d'écrire que c'était des theta X. Puis, moins delta Y G fois delta Y prime. Donc, moins G fois delta Y prime qui est delta X fois signe de theta X. Ou, ben, donc, c'est des chiffres, là, quand vous avez pris des chiffres intermédiaires, puisque l'équation est un peu longue, mais il n'y a pas d'erreur dedans. Donc, quand on applique, quand on met tous nos chiffres, ça nous donne une vitesse finale de 1,21 mètre seconde. On poursuit avec la situation 8, qui est une pente à remonter prise 2. Prise 2, c'est la suite de la situation précédente. On peut lire le libellé, voir la différence à la page 355 de ses gains. Lecture rapide, on s'aperçoit qu'on nous demande quelle est la valeur minimale de F. Donc, là, on voyait que Béatrice poussait avec 500 N. Là, on va pousser avec peut-être moins. Avec 500 N, on arrivait avec une vitesse en haut de 1,21 mètre seconde. Donc, si on veut s'assurer d'arriver en haut, au moins d'arriver en haut, c'est-à-dire d'arriver avec une vitesse finale est égale à 0 mètre seconde. Donc, je n'avais pas assez de force, puis je ralentis, je ralentis, mais au moins je me rends en haut, puis quand j'arrive en haut de façon synchrone, c'est au même moment que j'avais épuisé ma capacité, puis que j'arrive à la vitesse finale est égale à 0 mètre seconde. Donc, quelle est la valeur de force minimum pour que je puisse avoir ça. Donc, c'est les mêmes données, le même dessin, sauf que cette fois-ci, je cherche une valeur de N. J'aurais pu appeler ça F, mais étant donné que quand je voyais min max, je l'écrivais quand même. Donc, combien de... Quelle valeur de N pour avoir une vitesse finale est égale à 0 mètre seconde. Donc, je cherche la valeur de force pour respecter cette condition-là, qu'à la fin, j'ai 0 mètre seconde. Bien, c'est vraiment la suite de la première situation, parce que je cherche une valeur de force minimum, connaissant la vitesse. Je peux regarder l'équation que j'avais en haut ici. Je vais retomber, c'est la même physique, c'est les mêmes lois de physique. Donc, cette équation-là est valide. Cette fois-ci, c'est le F qui est inconnu versus un V final qui est connu, qui est égal à 0. Donc, je vais réutiliser carrément l'équation précédente. Donc, de l'équation précédente que je viens de réécrire au complet, mais dans le fond, elle était en haut. Puis ici, ça serait le F minimum dans le fond, qui se trouvait à apparaître. Maintenant, quand je fais égal à 0, c'est F minimum qui est là. Je vais isoler le F minimum dans ça. Donc, mon étape mathématique, c'est d'isoler le F minimum, qui n'est pas nécessairement une étape facile, mais ça serait l'étape à faire. Il faut que j'enlève les termes. Il faut que j'enlève lui. Lui, on s'en allait de l'autre côté. Vitesse initiale avec la vitesse finale. Un coup que ça va être fait, je vais pouvoir diviser par 2. C'est le demi qui est là. Puis, multiplier par M. Donc, j'ai mon M. J'ai mon vitesse finale qui était là avec la vitesse initiale rendue l'autre bord qui est rendu négatif. Donc, ça, ça a été rendu l'autre bord. Le 2 et le M sont disparus. Ce qui fait que je peux travailler la grande parenthèse. Ce terme-là va s'en aller de l'autre bord. Donc, je vais avoir le G delta X. Ce n'est pas évident, là. Mathématiquement, il faut prendre le temps de le faire correctement. Donc, j'ai le G delta X sin. Le M et le delta X, c'est les termes justement qui vont avoir été envoyés. Lui, il va avoir monté de l'autre côté puis lui, il va avoir descendu. Donc, c'est le M et le delta X qui sont là. Après ça, j'ai le terme UC rendu l'autre bord. Il a changé de signe. Puis, encore une fois, je vais avoir le M G cos theta X. M G. J'ai le delta X parce qu'il était multiplié à l'intérieur. Puis, j'ai le M parce qu'il était multiplié à l'intérieur. Ce n'est pas évident, là. Mais, c'est vraiment une grosse job mathématique pour réussir à l'isoler correctement. Ce serait peut-être plus simple dans ce cas-ci, vraiment avec les chiffres. Mais, si on ne fait pas d'erreur, on arrive à la force minimum de 493 N, qui est plus petit que le 500 que je vous parlais. Donc, le 500 permettait d'arriver en haut avec une certaine vitesse. Il ne faut pas qu'elle descendre en bas de 493, sinon, elle ne se rendra même pas en haut. Évidemment, j'aurais pu redécoller carrément le problème à partir de la situation précédente en isolant le travail fait par la force de frottement, pas de frottement, mais la force de Béatrice. Donc, j'aurais pu repartir de tout ça, puis ça aurait été comme plus facile à isoler un petit peu, si je le fais de cette façon-là. Parce que le F minimum est déjà tout seul de son côté. Fait que déjà, tous ces termes-là que j'ai retrouvés ici, je les retrouve plus facilement quand je décolle de cette façon-là. Mais étant donné que j'avais l'équation en haut, j'ai voulu décoller une première fois de l'équation en haut. Ça demandait des mathématiques un peu tendantes pour réussir à faire l'isolation. Je l'ai probablement fait sur une feuille brouillon à côté, mais c'est ça que ça nous donnait un bout de ligne. mais c'est un bout de ligne. C'est un bout de ligne. C'est un bout de ligne. C'est un bout de ligne.